... Madame la présidente du Conseil de surveillance, cher Emmanuel, M. le président de la métropole, M. le maire de Rouen, Mme la directrice générale du CHU, chère madame, M. le président de la CME, chère Loïc, chers collègues, chers amis, le début d'une nouvelle année est toujours l'occasion d'un bilan des actions accomplies jusque-là afin de nous permettre de construire l'avenir au mieux. Aussi, quel est le bilan facultaire pour l'année qui vient de s'écouler ? L'année 2019 a été marquée tout d'abord par la fin du mandat comme doyen de Pierre Frégé et mon élection par le Conseil de l'UFR pour prendre sa suite. Je dois vous dire que j'ai trouvé une faculté en ordre, bien gérée et prête à relever les défis qui l'attendent. C'est avec fierté et enthousiasme que je prends sa suite. Je souhaite devant vous le remercier très sincèrement pour son action au bénéfice de notre faculté pendant ces dix dernières années. Sur le plan de l'enseignement, l'UFR Santé a assuré la formation grâce à plus de 5000 heures d'enseignement de plus de 4500 étudiants en pharmacie, en orthophonie, en maïotique et bien sûr en médecine. A cela s'ajoutent les formations délivrées par les écoles du campus d'Evreux qui regroupent l'école d'audioprothèse ouverte depuis peu, l'école de kinésithérapie mais aussi celle d'ergothérapeute et de psychomotricien. Le département de médecine générale qui conserve son dynamisme dans le domaine de la formation continue à faire le plein de postes d'interne en médecine générale. Les stages dans cette discipline ouvertes depuis 2017 à tous nos externes sont très appréciés et permettent de favoriser des choix positifs de nos étudiants vers cette discipline en début de troisième cycle. Toutes ces données associées au maintien d'un numerus clausus en médecine à 232 permettent enfin, à moyen terme, un certain optimisme en termes de démographie médicale pour notre région. Jamais la première fois chez les patients. Le MTC, sous la houlette du professeur Louis Cybert qui en assure maintenant la direction médicale et de M. David Mallet qui en assure la direction administrative, a vu se développer des formations de grande qualité aussi bien pour les formations post-universitaires que pour les formations initiales qui ne peuvent pas et ne doivent pas être oubliées. J'en veux pour preuve l'ouverture en 2019 de l'école de chirurgie et tout récemment de celle de l'école de soins critiques. Le recrutement actuellement en cours de volontaires pour réaliser des formations avec des patients simulés va accroître la qualité de nos enseignements. La tenue en mai prochain du congrès national de la Société française de simulation en santé, la SOFRASIM, qui se tiendra au MTC et à l'UFR Santé, témoigne de la performance de l'outil et de la reconnaissance nationale de notre dynamisme en termes de formation par la simulation. L'année 2019 a vu se concrétiser la création de l'association permettant de porter les projets du campus sous le label Campus Santé Rouen-Normandie que Mme la Directrice Générale a évoqué. Ce campus, qui regroupe notamment le CHU, le CRLCC Henri-Becquerel, le MTC, la Pépinière Entreprise Biopolis, les écoles paramédicales et bien sûr l'UFR Santé, permettra de définir un projet de campus dans une vision globale d'aménagement du site. L'objectif, pour moi, est que nos enseignants-chercheurs comme nos étudiants aient du plaisir à venir y travailler, à y apprendre et finalement à y vivre. Il est aussi de développer l'attractivité internationale de notre campus et nous avons un peu de marge de manœuvre. L'UFR, dans cet objectif, a mis en place une commission de vie du site qui sera force de proposition avec, par exemple, l'objectif d'une bibliothèque du XXIe siècle pour l'ensemble du campus, l'objectif d'une fac verte ou encore d'un campus avec un label handicap. D'un point de vue recherche, maintenant, le campus comporte six unités mixtes de recherche INSERM et six équipes d'accueil qui permettent de développer une recherche fondamentale et translationnelle de qualité avec une production scientifique reconnue. Ces équipes accueillent et forment de nombreux Master 2 et Thésards. Elles participent ainsi de façon performante à la formation des cadres hospitalo-universitaires de demain. Le dynamisme de ces équipes en lien avec les hospitalo-universitaires et la DRCI a permis une campagne d'appel à projets particulièrement fructueuse. ils laissent présager de jolis succès pour l'année à venir. Pour 2020 et les années à venir, les défis à relever sont nombreux et passionnants. Je les relèverai en équipe et notamment avec le professeur Agnès Liard, vice-doyenne à la pédagogie, le professeur Guillaume Savoie, vice-doyen à la recherche, le professeur Vincent Richard, directeur de l'ERIB, le professeur Loïc Favenec, que je félicite pour son élection toute récente comme vice-doyen pharmacie, le professeur Thierry Leclery en charge du troisième cycle, le professeur Nathalie Rive, chargé de mission sur la réforme de la PACES, et le professeur Éric Vérin, chargé de mission au premier cycle et de l'intégration universitaire des disciplines paramédicales. Il nous faut réussir pour la rentrée prochaine, et c'est donc demain, la mise en place de la phase 3 de l'internat ou phase de consolidation, dite phase de docteur junior. La mise en place de la réforme de la PACES, qui sera remplacée par la PACES et l'ELAS. Ceux qui souhaitent des précisions, je pourrai en parler après. La réforme du deuxième cycle des études médicales avec son nouveau programme, son nouvel internat et son évaluation des compétences sous forme d'ECOS, pour lesquelles le savoir-faire de Rouen est reconnu, est notre exemple observé par toutes les UFR de France. Il nous faut aussi gérer cette année l'évaluation HCRS des laboratoires de recherche comme des structures de formation. Il nous faut gérer l'évaluation ministérielle des coûts des structures de formation. Il nous faut préparer le plan quinquennal recherche à l'horizon 2021. Il nous faut aussi préparer l'intégration universitaire des métiers de la rééducation et des sciences de l'infirmière avec pour objectif la mise en place d'une expérimentation à la rentrée 2021. Il nous faut conforter la position du campus santé au Rouen-Normandie comme centre pivot de l'axe saine en confortant nos liens d'une part avec le Havre où j'espère obtenir l'ouverture de deux postes de CCA et d'autre part avec Évreux en réussissant l'ouverture des fauteuils dentaires. L'universitarisation des fauteuils dentaires de Rouen et du Havre première pierre de la création d'un département universitaire d'ontologie est un objectif fort pour nous permettre d'assurer à terme la maîtrise des flux de formation en chirurgien dentiste au bénéfice de notre région. Enfin, il nous faut être des acteurs actifs des élections au printemps prochain qui se tiendront à l'université de Rouen. En effet, ces élections désigneront l'équipe qui devra mettre en place et réussir la création de l'université de Normandie. Celle-ci regroupera, je l'espère, tous les acteurs universitaires des anciennes hautes et basses d'Ormandie à l'horizon 2022. Dans ce contexte, il convient de travailler de façon rapprochée avec l'UFR Santé de Caen pour partager les projets et positionner la santé comme un élément majeur de cette future université de Normandie aussi bien en recherche qu'en enseignement. Comme vous le voyez, les défis et enjeux ne manquent pas. Nous les relèverons ensemble et c'est avec intérêt et enthousiasme que je souhaite construire l'avenir pour nos équipes de recherche, pour notre campus et surtout pour nos étudiants. Aussi, je formule devant vous le souhait que nous sachions encore et toujours les accompagner avec exigence mais aussi avec bienveillance. Je vous renouvelle tous mes voeux pour cette année 2020, voeux de réussite personnelle et bien sûr aussi de réussite professionnelle au sein du campus santé Rouen-Normandie. Et pour terminer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le président de CME et le doyen ont réussi à s'accarder sur la couleur de leur cravate. Donc je pense que c'est le signe que les astres sont en train de s'aligner et que l'avenir nous sourira. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada